C'est quand on l'a fait du théâtre en 6e, c'était très drôle et rigolo. En fait c'est un professeur de français que je n'ai jamais eu, c'était au collège, mes grandes soeurs l'avaient eu, elles étaient très enthousiastes, et j'ai quand même eu l'occasion de travailler avec lui dans un atelier théâtre, il avait un dynamisme incroyable, il nous faisait rire aussi. Il m'a vraiment donné le goût d'explorer davantage les livres. C'est quand je lis des textes de livres, quand j'apprends des nouveaux mots et quand je révise mes leçons. C'était en primaire et on écrivait des rédactions et on avait écrit une sur un arc-en-ciel qui fondait et la professeure de français l'avait venue devant toute la classe, du coup j'étais fière. Et puis un autre professeur de français qui a su m'inculquer le goût de la littérature, de découvrir des livres inédits, parfois des petits bisous qui faisaient juste quelques pages. Nous pouvons lire plusieurs livres qui en fait aident nos horizons dans l'aspect linguistique, mais aussi l'aspect qui est plus psychologique et intellectuel. Je me souviens quand j'étais en CM1, j'avais un prof, il s'appelait M. Colisson, et il nous a appris les règles de grammaire. Il fallait les réciter chaque jour et du coup il fallait bien les apprendre. Et du coup ça nous a vraiment aidé à s'en souvenir et je pense que ça m'a vraiment touchée. Et je me souviendrai de ça pour toujours. Mon meilleur souvenir de cours de français date de la première, avec l'étude des fleurs du mal de Baudelaire. Et c'était, je me rappelle, les premières fois où je lisais les poèmes, on les lit d'une certaine façon, on ne comprend pas vraiment grand-chose, enfin c'est des jolies images. Et après avec les explications du professeur, c'est fascinant parce qu'on lit un texte et il est complètement différent. Le même texte change complètement. L'an dernier, au mois d'avril, on avait fait travailler sur les fables de la fontaine en groupe. Et puis après on avait fait un projet d'art sur ça en cours de français. C'était un bon moment de se divertir. Mon meilleur moment en français, c'est quand on a fait de l'art. Alors au plus profond de ma mémoire, j'ai un poème qui s'appelle Le berceau, dont je n'ai pas la fin, mais c'est resté vraiment ancré. C'est dans la chambre paisible, où tout bas, la veilleuse palpite, comme une âme humble et mystérieuse, le père, en n'étouffant ses pas, s'est approché du petit lit candide où l'enfant est couché. Et c'était Albert Samin. Voilà.